La Réunion 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 Je vais vous expliquer, parce que après j'ai rien fait de très glorieux. J'ai été démobilisé lundi où j'avais retrouvé ma femme qui elle avait été beaucoup plus exposée que moi parce qu'elle était ambulancière. En la poche de Sedan, elle a connu toutes les horreurs, les arbres du mitraillage, les convois, à gré des croix rouges, son ambulance, je l'ai retrouvée, et puis nous sommes partis en Algérie, en août. Alors pourquoi sommes-nous allés en Algérie ? Parce que mon beau-frère, c'était pilote de chasse, c'était très copain avec le consul général des Etats-Unis, qui s'appelait Murthy, qui a laissé son nom dans l'histoire de cette époque, et qui a dit à mon frère, « Bon, il faut que tu restes là, et puis tu peux finir le plus de gens en petit, parce que c'est ici, en 40, c'est ici que va se passer quelque chose. » Je ne crois pas que Murthy était dans le secret du Pentagone. C'était une intuition, et mon beau-frère a dit « Venez, venez, venez ». Alors, j'étais allé en Algérie, et nous avons tout de suite été contactés par des gens qui avaient déjà l'esprit de résistance, que moi je n'avais absolument pas, de résistance à l'ennemi, et c'est moche, il se passe, c'est rame, enfin. De Gaulle, je ne connaissais pas, je n'ai même pas entendu parler de l'appel du 18 juin, bon, j'ai commencé à entendre parler de De Gaulle en 1941, 1942. Et puis il y a eu le débarquement des Américains, auxquels je n'ai absolument pas participé, parce que c'est assez rare chez les Français qu'on arrive à garder des secrets. Et là, le secret des groupes qui étaient préparés à recevoir les Américains a été formidablement bien gardé, et j'en parle. D'autant plus que mon frère Cadet en faisait partie, mais il ne voulait pas en parler parce que mon épouse était un peu bavarde, comme ça, et il avait fait un ventre, donc j'ai même papa. Cette action, on l'a fait.